Musique Notre visite est importante parce que déjà en 2019, notre département, le ministère de l'économie, des finances et du développement a adopté une stratégie nationale de la finance inclusive qui vise à apporter en tout cas 75% à l'horizon 2023. La proportion de la population qui a accès et qui utilise effectivement les produits et services financiers. Alors dans la mise en œuvre de cette stratégie, il est apparu en tout cas important qu'on dispose d'un observatoire de la qualité des services financiers pour redonner en tout cas confiance aux utilisateurs des services financiers et améliorer le taux d'inclusion financière. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour un séjour de benchmarking auprès de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Sénégal qui en tout cas était l'observatoire pionnier dans la sous-région puisque le Sénégal a créé son observatoire depuis 2009. Donc c'est un observatoire qui a une dizaine d'années d'expérience. Et donc nous sommes venus en tout cas nous enrichir de l'expérience de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Sénégal pour en tout cas mieux conduire le processus de mise en œuvre de notre observatoire au Burkina Faso. Alors nous sommes là juste pour une semaine, cinq jours. Nous avons en tout cas souhaité dans le cadre de notre séjour rencontrer non seulement l'Observatoire mais les parties prenantes dans les associations de consommateurs, les régulateurs, etc. En tout cas pour le moment le séjour se passerait bien parce que vraiment l'Observatoire a pris toutes les dispositions pour que nous puissions avoir les rendez-vous et jusque là nous avons pu rencontrer toutes les structures que nous avons prévu de rencontrer. Et vraiment ça se passe bien et on apprend beaucoup. On espère que ça va nous aider. Le monde maintenant c'est un monde dans l'avenir et déterminé par la médiation. C'est-à-dire que la médiation c'est l'avenir. En ce sens que c'est un système alternatif de résolution du conflit à l'amiable. C'est un système qui apprend à deux personnes en conflit à résoudre amiablement le conflit. Il s'agit de choisir parmi les modèles autour de Burkina Faso des pays qui ont réussi dans le domaine de l'Observatoire, dans le domaine de l'intermédiation. Le Burkina Faso a choisi le Sénégal parce que le Sénégal a une grande expérience en matière d'intermédiation entre des partenaires qui ne sont pas d'égal poids, entre un partenaire qui est financier, qui est puissant, qui est structuré et un utilisateur qui est un individu en général. Et au milieu de ces deux parties il y a l'Observatoire qui est là pour équilibrer ces deux rapports. Alors l'objectif du Conservatoire c'est d'abord d'installer une culture de médiation. D'apprendre aux gens à dialoguer, d'apprendre aux gens à écouter l'un l'autre, d'apprendre aux gens à reconnaître l'autre. Quel que soit le montant du conflit, peu importe, que le conflit soit d'un petit montant ou d'un grand montant, l'essentiel c'est de reconnaître l'autre. Le rôle aussi du Conservatoire c'est d'apprendre aux gens comment se comporter face au système bancaire. Parce que l'un des meilleurs critères du développement c'est que le système bancaire fonctionne bien, fonctionne harmonisamment et soit un système résilient, soit un système fort. Alors la force du système bancaire doit s'accompagner d'un travail pédagogique vis-à-vis de la clientèle. Et cette clientèle doit se sentir considérée, doit se sentir reconnue par le système financier. Et c'est tout le rôle d'un observatoire qui fonctionne. Il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est qu'il faut que chaque pays adapte un observatoire en fonction de sa culture socio-économique, en fonction de son histoire, en fonction de la spécificité de sa civilisation. Donc il ne s'agit pas de dupliquer un observatoire sur un autre, mais il s'agit de prendre la meilleure pratique qu'il faut adapter à son système. Sous-titrage ST' 501